Tout le monde, c'est l'Halloween, on y aurait jusqu'à fait, en fait, ça c'était Batman, mais on l'a perdu. Bref, n'importe quoi, le début, le pourri du monde. Voilà, bon bref, je suis à côté de Mélanie, mon assistante préférée après Selma, ou avant Selma, je sais pas en fait. Je vais d'ailleurs bien te faire. Te gaffe hein. Donc, Mélanie, cher ami, que truc de tricotez-vous ? Je continue, mais on l'existe, on l'a. Tiens, mais ça a l'air vraiment compliqué ça, non ? Non. Non ? Ah mais ça brille ! Tu vois, je le tricote quasiment tout le temps en tricoté, et je me trompe jamais. Ouais, ben voilà, j'ai trouvé mon maître, parce que moi je fais ça, je fais un rang, j'en ai fait quatre. Mais oui, mais regarde, c'est pas si compliqué que ça. Oui, ben oui, c'est ce qu'ils disent tous, et puis... Ouais, y a Yasminou qui nous dit bonsoir. Bonsoir ! Alors, et du coup, c'est quoi ton fil ? Parce qu'il est très très beau quand même. Et, je tiens à dire, c'est une pépine qui l'a... Ah, c'est trop mignon ! Mais à ta copine, tu pourrais lui dire qu'elle est très douée, c'est très joli. Ben oui, ça n'arrête pas de lui dire. Et elle ne veut pas ouvrir une boutique ? Je lui demanderai. Ok. Je ne suis pas la seule à en profiter. Bon, et ben montre-toi, Mélanie. Merci. T'as la meuf trop efficace, elle arrive et bah, elle a le tricot. Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, moi, je termine le tour de coup pour les sans-abri. Merci, Anne-Marie. Merci. Je vous remettrai toutes les... Bonsoir, Charlotte. Je vous remettrai toutes les infos sur le projet pour les sans-abri, auquel Anne-Marie participe et qu'on organise avec Sophie et Isaac, qui est dans la barre d'infos. Bon, le tricot, chérie. Il est tout doux ton gilet, là ? Oui, ben c'est... Ça se voit que ce n'est pas toi qui l'as fait, parce que c'est trop ça. Non, ce n'est pas moi qui l'as fait, mais c'est très doux. Ça se voit. Hello. Qu'est-ce qu'il se dit ? Un joli bonnet. Be loved. J'adore le point, c'est très très joli. Je trouve un mode de volet. C'est double poindri. D'accord. Et j'ai découvert que ça s'appelle aussi le point de blé, en fait. C'est ce que j'allais dire. Il me semblait que le double poindri, c'est le point de blé, ouais. Non, voilà. C'est très joli. Eh ben, félicitations. Merci. C'est très beau. Pas mon tricot. Hello. Salut. Donc, on a une débutante ce soir. Oui. Un petit point de mousse, un petit carré. D'accord. Et le but, du coup, c'est quoi ? C'est de faire une couverture ou de faire une grande écharpe ? Une couverture, un patchwork. D'accord. Eh ben, bon courage. Parce qu'en plus, après, avec ça, il va falloir apprendre à coudre aussi. Je ne sais pas si tu sais, mais c'est un peu chiant. Bon courage. Merci. Bon courage. Et nous avons un cours en direct. Ça va venir. Et tu fais quoi, toi ? Un col ? Moi, je fais un bonnet. Ok. Voilà. Grâce aux vidéos de Trico Touch sur YouTube. D'accord. Et du coup, c'est le rebord que tu replies. Voilà. Cool. Et on a une autre débutante en face qui ne travaille pas. Elle a prêté ses aiguilles. Elle a prêté ses aiguilles. Ok, t'as une bonne excuse. Ça ira. Regardez. Bon, mais bon tricot, les filles. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous tricotez ce soir ? Alors moi, ce sont des pantoufles, comme on peut le constater. Effectivement, ça se voit. J'allais dire, franchement, tu vois comme ça et tu dis c'est des pantoufles. La couleur de la laine et la taille des aiguilles. C'est de la laillette. Ça sent de la bonne naissance. Ouais. C'est pas mal. Cool. Voilà. Et toi ? Je commence un pull, mais en fait j'ai oublié ma laine pour un émail provisoire. Oh non, zut. Oh, c'est le livre d'Alice. Oh, tant, ça va lui faire trop plaisir. Alice, si tu nous regardes, je sais que tu ne nous regarderas pas, mais c'est pas grave, je t'enlève un mail. Je viens à l'opérisienne. C'est mon deuxième livre. Ah ouais, cool. Il est joli. Je l'emmène. Ah, cool. Il faudra revenir la prochaine fois avec. C'est ça. Je pense que tu veux le commencer. Oui, tu le commenceras, mais tu reviendras avec. Sur les aiguilles, ou peut-être terminées, surtout. Genre dans 15 jours ou dans un mois. Non, dans quelques semaines, à peu près. Il paraît que j'ai un boulot, écoutez, tout de suite. Genre, on a besoin d'un travail. Du coup, bon papetage à des potes tricotage. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que ça tricote par ici ? Je tricote un fil pour un d'une. Bon courage. Bon courage. C'est joli le fil, il change de couleur tout seul ? Oui. Ça se fait tout seul, tu vois. D'accord. Oui, c'est chouette. Comment on appelle ça, je ne sais pas. C'est autorayant. Hein ? Autorayant. On fait l'autre comme ça, je ne sais pas comment on dit. Ah, oui. Oui, c'est de l'autorayant. Autorayant. Oui, autorayant. Ça fait des rayures toutes seules, en fait. Voilà. Cool. Eh bien, bon courage. Parce que pour adulte, on est que ici, petite. Tu n'es pas rendue. Le retour du projet maudit. Il n'est pas maudit. Il n'a pas le droit de rire. Il n'est pas maudit, mais tu l'as défait 300 fois. Mais il est beau. On avait compté avec Mélanie et... Il faut regarder tout ça. Montre-le aux gens. Parce qu'il est quand même hyper beau. Non, non, mais attends. Tu veux monter, d'accord ? Oui. Mais on l'a vu finir un jour. Il est fini. Il est fini. Tu vois, il existe fini. Il existe fini dans une autre réalité. Dans une autre réalité qui s'appelle il y a trois semaines. Non, mais tu es sur la bonne voie, là. Maintenant, tu sais la bonne taille. Donc, ça devrait aller. Non, mais surtout, ce qui est con, c'est que franchement, si j'avais réfléchi deux minutes de plus avant de tout défaire, je n'aurais fait que les côtes. C'est pas grave. Je n'aurais fait que les côtes. C'est pas grave. Allez, courage. Bonsoir. Bonsoir. Mais c'est génial, cet accessoire. Non, non, là, sur ton trousse. Ah, mon petit truc. C'est trop bien. Je t'ai trouvé ça chez Lily, comme tout. C'est excellent. Je t'ai faisant vendu de chez les musées. Ah, ouais ? Toi, c'est super, parce que du coup, tu l'as sur le doigt, c'est hyper pratique. Ça fait bague, si tu veux. Ouais, c'est la classe aussi. Tu mets ça au boulot, les gens vont genre, mais qu'est-ce que c'est que cette bague ? Ah, trop bien. Et tu fais quoi ? C'est un début de chat ? Ouais, pari toujours. Tu veux le connaître ? Non, parce que je ne connais jamais les trucs. Je les vois, mais je ne connais pas. Un chat, là, ouais. C'est celui-ci. Isabelle Kramer. Ouais, mais du coup, je vois rien. Juste une image figée. Je pense qu'on a des problèmes de connexion. Je suis désolée. Je vous enlève le truc ou pas ? Non, non, mais je pense que ça a figé l'image, mais je ne sais pas quoi. D'accord. Voilà. Mais du coup, bon tricot, parce que c'est un peu le début, quand même. Qu'est-ce que tu fais, Mathieu ? Le mec dit « je finis des chaussettes », en fait, il bricole un autre truc. Ah non, tu récupères les mailles, tu viens en aide à une tricoteuse débutante. En galère. Ok, non, mais c'est sympa. Et tu fais quoi, du coup ? C'est une paire de chaussons. Donc ça va être un chausson, donc là, c'est le haut du chausson qui en reste. Ah, mais tu recoues tout le truc à la fin ? Oui, c'est ça. Ok, parce que là, juste comme ça, j'étais là. C'est un col. Un chausson, mais pas pour humain, tu vois. Ah, c'est ça. J'ai trouvé ça, j'ai tapé « tuto débutant », je suis tombée là-dessus, je me suis dit « je vais essayer ». Et du coup, ben voilà. Pair de l'émail, ça c'est un grand classique, mais même sans être débutant. Oui, c'est juste qu'on arrive plus à récupérer après. Oui, non, mais là déjà, c'est du gros fil, donc ça se récupère normalement. C'est deux gros fils. Ah, c'est double. Ça se récupère moins, mais c'est bon, Mathieu, il le fait bien. Oui, Mathieu, il essaye de faire des chaussettes. Je montre aux gens. Sans défaire tes mailles, parce que je vais me faire flinguer. C'est toujours les mêmes, on les a déjà vues, en fait, avec le rétrécis au milieu. C'est presque fini, là, du coup. Oui, presque. Tu as changé au coute, là ? Ah, et t'en fais encore beaucoup des côtes, ou ? Quand j'en aurais marre, j'arrêterai. Oui, c'est un concept. Ok, Mathieu. Bon tricot et bon remontage de mailles. Oh, c'est tout. Ah non, coucou. Non, c'est pas le projet de... Non, je sais pas ce que c'est. Non, tout le monde ne fait pas le projet de Mathieu. Non, mais il y avait la fameuse écharpe, tu sais, que tu construisais au fur et à mesure d'une histoire. Et je croyais avoir reconnu les couleurs, mais... Elle revient bientôt. Ah ah, dans un prochain épisode. Trop suspense. Et du coup, là, tu fais quoi ? C'est des mi-têtes, parce qu'il commence à faire froid. Il commence, mais il fait froid. Et comme Ricardo était très gentil de me ramener... Ah oui, moi aussi, il faut que je l'utilise. J'ai fait des chaussettes. Et il t'en restait encore. Et il m'en reste vachement. Ouais. Moi, je sais pas encore ce que je vais faire avec. J'hésite à faire des chaussettes ou des gâtres. Pour le yoga. Ouais, des gâtres, ça fait sympa. Ouais, parce que j'en ai déjà fait deux paires et ça sert bien, maintenant. Il faut qu'il est froid. Et du coup, moi, j'ai décidé de faire des mi-têtes. Ok. Et tu paies les deux en même temps, c'est ça ? Parce que sinon... Ouais, c'est pénible. Et après, il me restera tout ça. Donc... Bah, tu peux faire des mi-têtes à ta salle. Voilà. Ou des chaussettes à ma salle. Ça finira par servir. Oui, je n'en doute pas. On trouve toujours quoi faire. Un mot tricot. Et la sœur, elle fait quoi ? C'est un bonnet, normalement. Il est petit. Pour un bébé de 3 ans. Ah oui, il est... Un enfant de 3 ans, donc. Un enfant de 3 ans. C'est pas petit ? Mais je lutte un peu pour les diminutions. J'espère de ne pas me planter. T'as pas de patron ? Bah... Ricardo m'a donné un patron. Parce que le patron que j'avais, je comprends rien à diminution. Ah. Il m'a dit d'en suivre un autre, mais j'ai l'impression qu'au niveau du compte, ça... Ça ne matche pas. Hum... Ça, c'est la poisse. Donc, vous le saurez au prochain. Ok. Suite au prochain. Beaucoup de suspense, hein, chez les frangines. Je trouve que... Sinon, on aime bien un truc avec les sensations fortes. D'accord. On s'ennuie, sinon. Non, mais c'est bien. Maman poisse. Hi, 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 Corinne. Ça sent le boxy, ça, non ? Non, c'est pas un boxy. C'est un... Mais c'est grand aussi. Non, c'est grand aussi. C'est... Il peut trouver une forme... Ah, ouais. C'est joli. C'est sur... J'ai vu sur le sourire, je crois bien. D'accord. C'est un test pour Marguenay. Anciennement Maman Crote. D'accord. Anciennement Maman Crote. Ouais, avant tout fait son surnom. Mais oui, je sais, ouais. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi ? Moi aussi, mais voilà. Non, mais des fois, on a des pseudos où il ne faut pas chercher. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger, ouais, c'est ça. Donc, elle sort en fait un... C'est une modèle Kiki parce qu'elle va faire des pulls avec des pronoms parce qu'elle a un Miyazaki. D'accord. Elle sort un Kiki, je crois, en année. Ok, cool. Et bien, bon test. A dehors le robot. Petit update. Ouais. C'est juste moi qui ne sais pas compter. Ah, ok. Nous allons envoyer un peu de suspense pour la prochaine fois. Donc, le bonnet devrait réussir à être fini comme il faut. Coucou. Là, il y en a un boxy. Ça va ? Ouais, toi ? Écoute, ça va ? T'as fini ta phase « je fais et je défais » ou non ? Ouais, ça va. Non, là, c'est bon. J'espère. Quoi que non, le nouveau châle de Mathieu, celui avec plein de dentelles, ça fait deux fois qu'on le fait. Mais bon, tricoter de la dentelle pendant qu'on regarde des films d'horreur, c'est pas forcément... Non, il y a un moment où il faut savoir choisir le projet en fonction de ce qu'on fricote. Enfin, de ce qu'on regarde, pardon. Ça, tu peux le regarder la télé, tu vois, en faisant ça. Ouais, ça, c'est bon. Et bien, bon, tricoter de ça, il y a un dernier petit numéro qui est tombé. Ah mais oui, pour ceux qui n'auraient pas vu la super photo où tu es tout sourire. Ah mais il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Et je me posais une question pour le bloquer. T'as des tapis de blocage, genre les carrés, là, ou tu bloques sur autre chose ? J'ai un deuxième matelas que j'utilise comme tapis de blocage. Ah, parce que je me suis dit, mais combien il veut carré pour arriver à bloquer le truc, quoi ? En fait, c'est que je prends le tapis de yoga, je pose dessus, je prends le truc, et après, j'enlève avec le pain de blocage. Ah oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est trop bon, toi. Le matelas, ça sèche beaucoup plus vite. D'accord. Par contre, le matelas, il ne sèche pas forcément. Oui, bon, ça, c'est un autre problème. Oui, après, c'est ça. Mais du coup, ça sèche un peu. D'accord. Ah oui, c'est plus efficace, quoi. Je le tapis de trop, aujourd'hui. Ok, cool, bon tricot. On peut les montrer, le test de Mathieu, là, ou quoi ? Oui, parce que je n'ai jamais sur Instagram. Ok, mais tu as vachement plus avancé que Mélanie, toi, par contre. Oui, mais ça fait plus longtemps que j'ai le matelas. C'est la fin, je voudrais que j'ai presque fini, en fait. C'est la troisième section, donc c'est tout ce qui est diminution. Mais par contre, du coup, je m'aperçois que les deux pelotes n'ont pas du tout le même... Enfin, ne sont pas du tout aussi... Ah, elle est moins chine... Enfin, il y a moins de noir, en fait. Après, ce sera peut-être le plus simple, c'est pas dramatique. En même temps, vu que c'est un truc que tu... Voilà, c'est ça, comme tu portes le tour, du coup. Et du coup, je pense que je vais le finir d'ici demain. L'efficacité, même. Bravo, Selma. Selma, mon assistante préférée, avec Mélanie, hein ? On le rappelle. Que ferais-je sans vous, sérieusement ? Bonsoir, Esther. Alors, bonsoiré. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un pull, visiblement. Oui. Top down. Ouais. Yeah. T'as perdu tes mailles ? À l'instant. OK. Je ne t'embête pas, alors. De toute façon, Selma a dû prendre le nom du patron, c'est ça ? Oui. Donc, on mettra les noms des patrons, oui. Bon, ça va, c'est pas trop perdu, parce que Mathieu récupérait des mailles, là, de l'autre côté, c'était genre perdu sur trois rangs ou quatre rangs, c'était un peu plus... Mais bon, tricot. Merci. C'est joli, cette couleur. C'est joli, cette couleur. Ah, ça avance et ça va peut-être. Ça fait les dents même temps. Mais t'as pas fini, Mathieu ? Il n'avance pas, mais il a pression. J'ai fini, tu vois, c'est le... Hop, voilà. Tu vois, il suffisait de le pousser un peu. T'es magique, là. Ouais, je sais. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que ça tricote par ici ? Ça regarde des vidéos pour vérifier les trucs. En fait, c'est tout ce gris qui est... Je fais. Wow. Super. Wow. Beaucoup de projets. Ça a l'air tout doux, je peux ? Oui, oui. C'est tout moelleux. C'est parfait pour la saison qui arrive. Oh, c'est chouette. Trop chouette. Très joli. Très, très joli. Avec le bordure noir, là, ça fait trop bien. Super beau. Bon, tricot. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. L'exceptionnel. Mais si, qu'est-ce que c'est ? En fait, je fais pas mal d'amigurumi et il me restait pas mal de laine. D'accord. Et du coup... Tu fais un dégradé... Je fais une écharpe pour... Il y a pas mal de sans-abri en match au moins, donc vous m'ont dit, j'utilise des restes. Ah, c'est cool. Donc un petit snood, et là, un petit snood avec une vieille laine qui traînait. Je fais que du recyclage, là, pour moi. Ah, c'est cool. Moi aussi, je fais ça pas avec mes restes. En point tunisien, du coup, bien sûr. Oui, c'est ça, parce que je me disais, ton crochet est immense. Oui, ça fait un peu mal au poignet, du coup. Ah ouais ? Mais normalement, ils sont courts et à double pointe. Ah oui, à double pointe. Mais du coup, le mien est long et voilà. D'accord. Donc voilà, on dirait un peu... On dirait pas du crochet, à vrai dire, on dirait un tricot, en fait. Bah oui, c'est ça. C'est un tricot, en fait. Je trouve ça assez joli. C'est rigolo. Et il est pas très droit, du coup, vu que le crochet tire à cause de la longueur. Ouais, mais après, quand tu l'auras assemblé en snood, c'est pas gênant. Voilà. Cool. Faut faire des heureux cet hiver. C'est très bien, un très beau projet. Bon courage, du coup, pour le poignet. Tiens. Le fameux chausson. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je fais un canard. Un canard. Oui. Rouge. Oui. La tête est jaune, déjà. Ok. D'accord. Cool. J'ai un lapin un petit peu l'or. Non, mais c'est vrai. En même temps, pourquoi faire les animaux de la couleur dans la nature ? C'est tellement triste. Cool. C'est rouge dans le monde. Cela dit, il y en a qui ont genre le bec rouge ou des trucs un peu rouges. Complètement rouge, je suis pas sûre. Ce rouge-là, je pense pas. La nature pourrait faire des efforts, être plus original, avoir des couleurs un peu funky. Eh ben, un bon crochet, du coup. Et je vais pas oublier de monter mon projet. J'aimerais savoir comment faire un pull ou un gilet pour enfants et adultes. Faut prendre un patron sur Ravelry, je pense que c'est le plus simple. Et du coup... Ouais. Mais en fait, j'ai presque fini. Il m'a manqué une pelote. Mais naturellement, chez les tricoteurs... Duralement, n'importe quoi. Genre, comme si c'était une... Non. Ouais, c'est une peloteure. Et en fait, chez les tricoteurs volants, ils avaient que 5 et ils attendent la livraison. Donc... Ouais. Oui, oui. Bah oui, c'est... Bah après, c'est toi qui vois, mais ça fait un peu petit pour une peloteure pour adultes. Mince, il y a un message qui s'est affiché, j'ai pas vu. Bonsoir, bon tricot. Nous, c'était cet après-midi. Cool. Bonne soirée, Annick. Merci. Vous avez vu sur Instagram, je cadre complètement sur la couleur. Ok, bon. Oui. Elle a fait un C2C. Elle a fait un C2C. 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 Corner, voyons. Ok. Oui, c'est ça. Enfin, j'ai fait internet, tu vois. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Corner to corner. C2C. Yeah baby. Je viens d'apprendre une expression ce soir. Du coup, les gens, si vous ne saviez pas. Je suis tellement nulle au tricot. Désolée. Je suis désolée. N'importe quoi. Mais oui, c'est ça. Mais du coup, en fait, parce que je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et je me disais si j'avais besoin. D'accord. Ouais. Je me suis dit que si j'avais besoin d'augmenter, c'était plus facile quand tu fais. Non, franchement, c'est quand même plus pratique de commencer. Bah oui, c'est ça. Tu commences tout petit. Et puis tu te rends bien compte que ça avance et que ça va. Ah oui, c'est vrai. Comme elle est maligne. Tu vois, Anne-Marie. Voilà quoi. Bon, bah les gars, nous, on va vous laisser. Parce que moi, j'ai une couverture à presque fini. Arrête, attends. Franchement, tu as des progrès de ouf. C'est hallucinant. Bref, du coup, moi, il me faut encore une pelote. Et il y a Selma qui envoyait tous les noms des patrons. Donc, c'est cool. Eh ben, merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont mis des petits mots. Grâce à Selma, je vais pouvoir mettre la liste des patrons tout de suite. C'est pas comme ça. Elle est sur les dernières vidéos. C'est moi qui ai tourné qui n'a toujours pas la liste. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Non, je fais que comme ça. Merci. Je vais sur le fil d'un.